voilà donc on va reprendre avec c'est le temps de prendre un verre d'eau un thé et compagnie et nous revoilà et on va vous parler donc de ce fameux condor passa puisqu'il s'agit de ça qui a été créé en france non pas par le cincas mais par l'ensemble achalai et qui était composé de ricardo galliazzi romano sanotti avant qu'il ne fût dans l'ensemble et tu me posais une question son épouse à galliazzi pas encore dans le tout premier de 1958 françois galliazzi merveilleuse merveilleuse musicienne et merveilleux être qui jouait du charango avec une une finesse une distinction absolument digne des loges donc il y avait ricardo galliazzi romano sanotti marcello belandi un autre italien donc comme galliazzi était d'origine et il avait même créé un groupe plus tard on en parlera à d'autres occasions voilà et un jeune un nouveau musicien qui s'appelait jorge milchberg qui venait d'apprendre le charango en fait autant qu'il m'en souvienne c'est jorge milchberg qui me l'a dit ce sont des pas forcément des confidences mais parce que je ne les livrerai pas mais il est évident qu'il doit beaucoup et il le disait à galliazzi qui l'a incité à jouer du charango dans une à la faveur d'une soirée encore à l'escale où jorge milchberg était arrivé dans les années à la fin des années 50 tout ce que je dis je le tiens des 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 individus donc ce sont leurs propos c'est de la première main mais je peux encore une fois travestir ou déformer les propos ça peut arriver je ne suis qu'un bipède mais jorge m'avait bien expliqué il venait très souvent ici on se voyait très souvent à une époque dans les années 80 qu'avec galliazzi il savait que ricardo avait trouvé ce morceau el condor passa sur un disque d'un ensemble équatorien los incaicos et c'était un 25 cm ils avaient fait autant qu'ils m'en souviennent de 25 cm dans les quels il y avait une théorie de morceaux absolument et qui sont devenus très connus pour la plupart et galiazzi avait pris ce condor passa qui lui lequel avait été adapté par los incaicos los incaicos c'était un ensemble de musiciens de l'orchestre national classique donc de quito en équateur et qui était comme ça se passe en argentine comme ça arrive dans beaucoup de pays qui faisait de musique folklorique maintenant on n'a plus le droit de dire folklorique moi je le dis avec un grand plaisir folklore c'est la musique c'est la traduction entre autres c'est l'expression du peuple je ne vois pas pourquoi mais on m'a empêché de dire le mot folklore quand j'étais à l'école de musique de ville urbaine mais je résistais il faut résister et là il n'y a pas de problème si je dis ça je le dit le mot folklore existe et quand on parle de folklore est en argentine en bolivie mais ça ne dérange pas les gens il n'y a qu'en france que le mot folklore est considéré comme associé au jeu de 20 heures des années 60 malheureusement parce que le folklore a été maltraité lors de la deuxième guerre mondiale mais c'était déjà un petit peu il était en voie de lettres mais il a vraiment morflé à cette faveur à cause de certains mouvements bizarroïdes donc l'ensemble de la chaleur ricardo galeazzi marciolo belandi romano sanotti corke milschberg et corke joue autant qu'ils m'en souviennent et d'après ce qu'il m'avait dit pour la première fois le charango dans un disque et dans ce disque là qui est une merveille et il l'avait pris la ricardo avait pris la version de de los incaicos qui eux le jouait avec des instruments à cordes avec bandurias avec neti play avec à vous des instruments assimilés et guitare et ces musiciens étaient des musiciens extraordinaires qui jouaient aussi bien les cordes que les le rondador que la quenna et les flûtes traversières et ce qui faisait la spécificité de los incaicos c'était un duo de flûtes traversières classique absolument phénoménal voilà donc pour en fait voilà donc le condor passa est arrivé en france enfin a été proposé au public français plutôt par un travail une fois qu'ils avaient avec bien entendu los incaicos qu'ils avaient comment dire essayer de comprendre ce qui se passait dans le morceau qu'ils l'avaient arrangé à leur façon et que c'était exactement exprimé très mal non pas du tout c'est avec l'introduction il y a eu beaucoup d'introduction donc c'était bien d'avoir los inca du coup ah ben ça c'était en 58 et los inca sont enregistrés dans le disque amérique du sud de philippe en 63 donc cinq ans avant et avec la participation c'est ce que personne ne sait de qu'ils jouaient dans ces listes puisque souvent c'est pas marqué donc il faut y avoir ça aussi tu vois oui parce que là moi tu vois au bout de 50 ans que j'écoute cette musique j'apprends que je savais pas tu vois parce qu'on n'en a jamais parlé et puis donc mais c'est c'est guillaume qui m'a dit ça quand nous jouions ensemble et comme on se retrouve avec ben pote et qui me guillaume montrait tous les tous les deux toutes les plaisanteries graphiques et scripturales qu'il faisait avec parce qu'ils aimaient beaucoup la littérature et le guillaume était un grand littérateur c'est un écrivain merveilleux qui a publié des livres aussi on peut publier des livres sans être un grand écrivain mais il se trouvait que guillaume avait une finesse d'écriture absolument extraordinaire on parle de guillero de la roque voilà qui s'appelle guillaume de la roque son nom français qui avait la double nationalité par par assimilation et par amour pour cette 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 culture en dite andine donc il est dans ce disque et circomandine et dans le donc il joue sur dans l'émission de guillard alfredo de robert voilà bien sûr qui vu qui a participé à ce disque bien sûr et il y avait beaucoup d'invités de la même façon qu'à ensuite dans le disque pérou bien que la la mode pérou de los incas parce qu'on est en train de faire un voyage autour du monde la mode fut un peu chez les français chez les sud américains aussi surtout à éliminer la francité ou la francitude et les participants n'oublions pas que l'épouse d'hector miranda anna maria s'appelle anne marie et c'est une remarquable mazartienne ce que personne n'a su mais elle est française et d'ailleurs j'ai mis sur mon facebook j'ai mis un morceau que j'adore qui a été composé par anna maria miranda donc anne marie miranda s'appelle des espèces del silencio d'accord tu connais pas je te ferai découvrir parce que ça vaut le coup et donc comme ça vous pouvez aller sur indice des calchakis écoutez des espèces del silencio parmi plein d'autres qu'elle a composé mais celui là c'est une merveille sûrement du violoncelle et tout c'est merveilleux voilà tout ça pour dire que donc il y a aussi beaucoup de français qui ont été complètement assimilés dans cette musique là qui ont même changé de nom comme guillaume guillermo de la roca je vais pas parler de moi parce qu'on va encore dire que je parle que de moi mais moi aussi et puis plein d'autres en fait moi je m'étais appelé l'orejone à une époque les grandes oreilles mais ça n'a pas duré longtemps j'ai jamais fait de concert et puis il y avait el chaco aussi hein el chaco ça c'est pour la chassem c'est Jean Bessalel oui el chaco c'était par humour avec el inca avec Jorge Milchberg et donc parce que il est bien évident je parlerai ensuite d'un jour je l'espère des visites que nos sincas ont faites dans ma famille dans le cénacle familial ville urbanaise et circom mais surtout ville urbanaise où on s'est retrouvé avec l'eau sincas dans des soirées invraisemblables chez mes parents et ça fera l'objet d'un épisode suivant voilà